Pascal, c'est pas la vidéo, c'est une faillite humaine. C'est une faillite humaine, l'arbitre a failli. Et faillit gravement en faveur du Brésil. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est pour ça qu'il faudrait peut-être les aider avec la vidéo, mais... Ah non, il faudrait pas mettre des arbitres comme ça, ou alors il a... Vous savez que cet arbitre, c'est le meilleur arbitre asiatique. Il avait arbitré la finale de la Coupe des Confédérations l'année dernière. Il a dû manger trop de Feijohada. C'est quand même extraordinaire. C'est pas un arbitre nulot ça, il est quand même à la Coupe du Monde. Il a fait une performance ce soir, c'est de nous faire regretter les arbitres français. Qui n'y sont pas. La question que vous me posez aussi Alain, peut-être, c'est est-ce qu'il y a un arbitrage maison ? On parle souvent de ce genre de choses. Bien sûr, mais bien sûr. L'équipe qui joue à domicile est favorisée. On l'a toujours dit, simplement, quand t'es un pays hôte, c'est sûr que quand il y aura une action litigeuse, l'arbitre va siffler pour le pays hôte. Mais c'est proprement scandaleux ce qui s'est passé ce soir, parce que le Brésil, en seconde mi-temps, son jeu s'est totalement disloqué. Déjà qu'en premier temps, c'était pas terrible, alors en deuxième mi-temps, c'était catastrophique. Et heureusement que l'arbitre était là pour les sauver, parce qu'entre je sais pas comment ils seraient au parti, ils auraient peut-être même pu perdre. Mais toutes les décisions étaient contre les Croates. Ah, vous trouvez que toutes les décisions, quasiment toutes, franchement toutes. Vous avez... Alors, mais ça veut dire quoi, ça ? Et moi, je... Non, mais moi, là, c'est... On l'a trouvé suspect. On l'a trouvé suspect en regardant le match pendant une bonne mi-temps. Moi, j'accuse... On trouvait qu'il ne laissait rien passer aux Croates et qu'il sifflait toujours... Moi, j'accuse... Pierre-Louis, vous pouvez intervenir, hein, Pierre-Louis. On peut accuser l'arbitre, mais... Non, on peut couper mes camarades. Si, 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 si. Je termine... Pierre-Louis, c'est un débat. Non, c'est un débat, je vais pas les couper. Non, non, mais si, si. Moi, j'accuse l'arbitre, mais j'accuse la FIFA. Moi, je trouve que c'est une grosse erreur de la FIFA de mettre un arbitre comme ça pour arbitrer un match aussi important. On sait que c'est des matchs capitaux. Oui, c'est ça. Mais il est coté, visiblement, cet arbitre. C'est ce qu'on vous a dit. Non, c'est que là, il faut mettre le top. Mais vous savez bien que ce soir... Il faut mettre le top. Il faut mettre Pierre-Louis Bas. Vous savez bien que ce soir... Il faut faire des photos de lui, parce qu'on le reverra pas, lui. Vous savez bien que ce soir, ça n'est ni un quart, ni une demi, ni un huitième. C'est un match de poule. Et que sur ce match de poule, on peut, avec des croates qui sont très bons et qui peut-être réussiront tout de même à sortir de la poule, enfin encore que, on peut... C'est vrai, je ne dis pas qu'il y a des accords, mais je dis qu'il y a une pression ce soir pour que le Brésil gagne. Les troubles étaient ce soir très prégnants dans le pays et il est préférable que le Brésil gagne ce soir. Je ne peux pas imaginer ça. Alors, mais non, mais il ne s'agit pas d'imaginer. Non, mais il ne s'agit pas d'imaginer. Il ne s'agit pas d'imaginer. Et là, la vidéo n'a rien à voir. La vidéo n'a rien à voir. Mais je ne veux pas croire. La vidéo n'a rien à voir, mais tu as le droit de le penser. Pierre-Louis, je ne veux pas croire ça. On ne peut pas être l'arbitre été... On peut se poser des questions. On peut se poser... Mais non, pas financier, pas du tout. Je dis simplement que ce soir, il est inconcevable que cet arbitre, en effet, qui est l'un des meilleurs arbitres du continent asiatique, ne peut pas ne pas voir... Pas besoin de vidéo, là. Pas besoin de lunettes. Ne pas voir Primo, qu'il n'y a pas faute, en effet, sur Fred, et Dezio, qu'il n'y a pas faute de David Lewis, ou de Holitsch, pardon, de Holitsch, sur Julio César, en milieu de... C'est plus contestable, déjà. C'est plus contestable. Moi, je trouve que... Non, mais c'est plus contestable, Pierre-Louis. C'est un pénalty qui intervient au pire moment pour les Croates, parce que les Croates étaient en train vraiment de les déstabiliser et... Bon. Non, non, je... En tout cas, on a... C'est d'autant plus étonnant, Pascal, que d'habitude, quand la Coupe du Monde démarre, l'arbitrage, justement, sur les premiers matchs, donne un ton très précis de ce que les arbitres doivent suivre. Ils ont des consignes très précises, qu'il y a des charges très précises à respecter, sur certaines fautes, sur certaines situations. Et là, 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 on n'a rien vu de tel. On a vu un arbitre qui a sifflé quand même largement, plus que largement, en faveur du Brésil. Et qui s'est trompé sur des décisions importantes, à l'image du pénalty, qu'on reverra peut-être tout à l'heure. Et qui s'est trompé sur des décisions importantes,